section 100 quatrième partie de l'histoire de ganem des mille et une nuits tome deuxième traduit par antoine galan enregistré pour librivox.org par aldor lettre du calife haroun al-rachid à mohammed zinebi roi de syrie mon cousin cette lettre est pour vous apprendre qu'un marchand de damas nommé ganem fils d'abou ayoub a séduit la plus aimable de mes esclaves nommée tourmente et qu'il a pris la fuite mon intention est qu'après ma lettre reçue vous fassiez chercher et saisir ganem dès qu'il sera en votre puissance vous le ferez charger de chêne et pendant trois jours consécutifs vous lui ferez donner cinquante coups de nerfs de bœuf qu'il soit conduit ensuite par tous les quartiers de la ville avec un crieur qui crie devant lui voilà le plus léger des châtiments que le commandeur des croyants fait souffrir à celui qui offense son seigneur et séduit une de ses esclaves après cela vous me l'enverrez sous bonne garde ce n'est pas tout je veux que vous mettiez sa maison au pillage et quand vous l'aurez fait raser ordonnez que l'on en transporte les matériaux hors de la ville au milieu de la campagne outre cela si la paire mère soeur femme filles et autres parents faites-les dépouiller et quand ils seront nus donnez-les en spectacle trois jours de suite à toute la ville avec défense sous peine de la vie de leur donner retraite j'espère que vous n'apporterez aucun retardement à l'exécution de ce que je vous recommande haroun al-rachid le calife après avoir écrit cette lettre en charge à un courrier lui ordonnant de faire diligence et de porter avec lui des pigeons afin d'être plus promptement informé de ce qu'aurait fait mohammed sinébi les pigeons de bagdad ont cela de particulier qu'en quelques lieux éloignés qu'on les porte ils reviennent à bagdad dès qu'on les a lâchés surtout lorsqu'ils ont des petits on leur attache sous l'aile un billet roulé et par ce moyen on a bientôt des nouvelles des lieux d'où on en veut avoir le courrier du calife marcha jour et nuit pour s'accommoder à l'impatience de son maître et en arrivant à damas il alla droit au palais du roi sinébi qui s'assit sur son trône pour recevoir la lettre du calife le courrier l'ayant présenté mohammed l'apprit et reconnaissant l'écriture il se leva avec respect baisa la lettre et la mit sur sa tête pour marquer qu'il était prêt à exécuter avec soumission les ordres qu'elle pouvait contenir il l'ouvrit et sitôt qu'il l'eut lu il descendit de son trône et monta sans délai à cheval avec les principaux officiers de sa maison il fait aussi avertir le juge de police qui le vint trouver et suivi de tous les soldats de sa garde il se rendit à la maison de ganem depuis que ce jeune marchand était parti de damas sa mère n'avait reçu aucune lettre cependant les autres marchands avec qui il avait entrepris le voyage de bagdad étaient de retour ils lui dirent tous qu'ils avaient laissé son fils en parfaite santé mais comme il ne revenait point et qu'il négligeait lui-même de donner de ses nouvelles il n'en fallut pas davantage pour faire croire à cette tendre mère qu'il était mort elle se le persuada si bien qu'elle en prit le deuil elle pleura de ganem comme si elle l'eût vu mourir et qu'elle eut elle-même fermé les yeux jamais mère ne montra tant de douleur et loin de chercher à se consoler elle prenait plaisir à nourrir son affliction elle fit bâtir au milieu de la cour de sa maison un dôme sous lequel elle mit une figure qui représentait son fils et qu'elle couvrit elle-même de drap noir elle passait presque les jours et les nuits à pleurer sous ce dôme de même que si le corps de son fils eût été enterré là et la belle force des coeurs sa fille lui tenait compagnie et mêlait ses pleurs avec les siens il y avait déjà du temps qu'elle s'occupait ainsi à s'affliger et que le voisinage qui entendait leur crise et leur lamentation plaignait des parents si tendres lorsque le roi muhammad zinebi vint frapper à la porte et une esclave du logis lui ayant ouvert il entra brusquement en demandant où était ganem fils d'abou ayoub quoique l'esclave n'eût jamais vu le roi zinebi elle jugea néanmoins à sa suite qu'il devait être un des principaux officiers de damas seigneur lui répondit-elle ce ganem que vous cherchez est mort ma maîtresse sa mère est dans le tombeau que vous voyez où elle pleure actuellement à perte le roi sans s'arrêter au rapport de l'esclave fit faire par ses gardes une exacte perquisition de ganem dans tous les endroits de la maison ensuite il s'avança vers le tombeau où il vit la mère et la fille assise sur une simple natte auprès de la figure qui représentait ganem et leur visage lui parure baigné de larmes ces pauvres femmes se couvrirent de leur voile aussitôt qu'elles aperçurent un homme à la porte du dôme mais la mère qui reconnut le roi du damas se leva et courut se prosternir à ses pieds ma bonne dame lui dit ce prince je cherchais votre fils ganem est-il ici ah sire s'écria-t-elle il y a longtemps qu'il n'est plus plus à dieu que je l'eusse au moins enseveli de mes propres mains et que j'eusse la consolation d'avoir ses os dans ce tombeau ah mon fils mon cher fils elle voulut continuer mais elle fut saisie d'une si vive douleur qu'elle n'en eut pas la force zinebi en fut touché c'était un prince de naturel fort doux et très compatissant aux peines des malheureux si ganem est seul coupable disait-il en lui-même pourquoi punir la mère et la sœur qui sont innocentes ah cruel haroun al-arachid à quelle mortification me réduis-tu en me faisant ministre de ta vengeance en m'obligeant à persécuter les personnes qui ne t'ont point offensées les gardes que le roi avait chargé de chercher ganem lui vinrent dire qu'ils avaient fait une recherche inutile il en demeura très persuadé les pleurs de ces deux femmes ne lui permirent pas d'en douter il était au désespoir de se voir dans la nécessité d'exécuter les ordres du calife mais de quelque pitié qu'il se sentit saisir il n'osait se résoudre à tromper le ressentiment du calife ma bonne dame dit-il à la mère de ganem sortez de ce tombeau vous et votre fille vous n'y seriez pas en sûreté elles sortirent et en même temps pour les mettre hors d'insultes il ôta sa robe de dessus qui était fort ample et les couvrit toutes deux en leur recommandant de ne pas s'éloigner de lui cela fait il ordonna de laisser rentrer la populace pour commencer le pillage qui se fit avec une extrême avidité et avec des cris dont la mère et la sœur de ganem furent d'autant plus épouvantés qu'elles en ignoraient la cause on emporta les plus précieux meubles des coffres pleins de richesses des tapis de pertes et des indes des coussins garnis d'étoffes d'or et d'argent des porcelaines enfin on enleva tout on ne laissa de la maison que les murs et fut un spectacle bien affligeant pour ces malheureuses âmes devoir piller tous leurs biens sans savoir pourquoi on les traitait c'est cruellement mohamed après le pillage de la maison donna ordre au juge de police de la faire raser avec le tombeau et pendant qu'on y travaillait il emmena dans son palais force des coeurs et sa mère ce fut là qu'il redoubla leur affliction en leur déclarant les volontés du calife il veut leur dit-il que je vous fasse dépouiller et que je vous expose toutes nues aux yeux du peuple pendant trois jours c'est avec une extrême répugnance que je fais exécuter cet ordre cruel et plein nomini le roi prononça ces paroles d'un air qui faisait connaître qu'il était effectivement pénétré de douleur et de compassion quoique la crainte d'être détrôné l'empêcha de suivre les mouvements de sa pitié il ne laissa pas d'adoucir en quelque façon la rigueur des ordres d'arun al-rachim en faisant faire pour la mère de ganem et pour force des coeurs de grosses chemises sans manches d'un gros tissu de crin de cheval le lendemain ces deux victimes de la colère du calife furent dépouillées de leurs habits et revêtues de leur chemise de crin on leur ôta aussi leur coiffure de sorte que leurs cheveux épars flottaient sur leurs épaules force des coeurs les avait du plus beau blond du monde et ils tombaient jusqu'à terre ce fut dans cet état qu'on les fit voir au peuple le juge de police suivi de ces gens les accompagnait et on les promena par toute la ville elles étaient précédées d'un crieur qui de temps en temps disait à haute voix tel est le châtiment de ceux qui se sont attirés l'indignation du commandeur des croyants pendant qu'elle marchait ainsi dans les rues de damas les bras et les pieds nus couvertes d'un si étrange habillement et tâchant de cacher leur confusion sous leurs cheveux dont elle se couvrait le visage tout le peuple fondait en larmes les dames surtout les regardant comme innocentes au travers des jalousies et touchées principalement de la jeunesse et de la beauté de force des coeurs faisaient retentir dans l'air des cris effroyables à mesure qu'elles passaient sous leurs fenêtres les enfants même effrayés par ces cris et par le spectacle qui les causait mêlaient leurs pleurs à cette désolation générale et y ajoutaient une nouvelle horreur enfin quand les ennemis de l'état auraient été dans la ville de damas et qu'ils y auraient tout mis à feu et à sang on n'y aurait pas vu régner une plus grande consternation il était presque nuit lorsque cette scène affreuse finit on ramena la mère et la fille au palais du roi mohamed comme elle n'était point accoutumée à marcher les pieds nus elles se trouvèrent si fatiguées en arrivant qu'elles demeurèrent longtemps évanouies la reine de damas vivement touchée de leur malheur malgré la défense que le calife avait fait de les secourir leur envoya quelques-unes de ces femmes pour les consoler avec toutes sortes de rafraîchissements et du vin pour leur faire reprendre leur force les femmes de la reine les trouvèrent encore évanouies et presque hors d'état de profiter du secours qu'elle leur a porté cependant à force de soins on leur fit reprendre leurs esprits la mère de ganem les remercia d'abord de leur honnêteté ma bonne dame lui dit une des femmes de la reine nous sommes très sensibles à vos peines et la reine de syrie notre maîtresse nous a fait plaisir quand elle nous a chargé de vous secourir nous pouvons vous assurer que cette princesse prend beaucoup de part à vos malheurs aussi bien que le roi son époux la mère de ganem pria les femmes de la reine de rendre à cette princesse mille grâces pour elle et pour force des coeurs et s'adressant ensuite à celle qui avait parlé madame lui dit elle le roi ne m'a point dit pourquoi le commandeur des croyants nous fait souffrir tant d'outrages apprenez nous de grâce quels crimes nous avons commis ma bonne dame répondit la femme de la reine l'origine de votre malheur vient de votre fils ganem il n'est pas mort ainsi que vous le croyez on l'accuse d'avoir enlevé la belle tourmente la plus chérie des favorites du calife et comme il s'est dérobé par une prompte fuite à la colère de ce prince le châtiment est tombé sur vous tout le monde condamne le ressentiment du calife mais tout le monde le craint et vous voyez que le roi inébile lui-même n'ose contrevenir à ses ordres de peur de lui déplaire ainsi tout ce que nous pouvons faire c'est de vous plaindre et de vous exhorter à prendre patience je connais mon fils reprit la mère de ganem je l'ai élevé avec grand soin et dans le respect du haut commandeur des croyants il n'a point commis le crime dont on l'accuse et je réponds de son innocence je cesse donc de murmurer et de me plaindre puisque c'est pour lui que je souffre et qu'il n'est pas mort ah ganem ajouta-t-elle emporté par un mouvement mêlé de tendresse et de joie mon cher fils ganem est-il possible que tu vives encore je ne regrette plus mes biens et à quelque excès que puissent-elles les ordres du calife je lui en pardonne la rigueur pourvu que le ciel ait conservé mon fils il n'y a que ma fille qui m'afflige ces mots seuls font toute ma peine je la crois pourtant à ses bonnes soeurs pour suivre mon exemple à ses paroles force des coeurs qui avait paru insensible jusque là se tourna vers sa mère et lui jetant ses bras au cou oui ma chère mère dit-elle je suivrai toujours votre exemple à quelque extrémité que puisse vous porter votre amour pour mon frère la mère et la fille confondant ainsi leurs soupirs et leurs larmes demeurèrent assez longtemps dans un embrassement si touchant cependant les femmes de la reine que ce spectacle attendrit ses forts n'oubliaient rien pour engager la mère de ganem à prendre quelque nourriture elle mange un morceau pour les satisfaire et force des coeurs en fit autant comme l'ordre du calife porté que les parents de ganem paraîtrait trois jours de suite aux yeux du peuple dans l'état qu'on a dit force des coeurs et sa mère servirent le spectacle le lendemain pour la seconde fois depuis le matin jusqu'au soir mais ce jour-là et le jour suivant ne se passèrent pas de la même manière les rues qui avaient été d'abord pleines de monde devinrent désertes tous les marchands indignés du traitement que l'on faisait à la veuve et à la fille d'Abou Ayoub fermèrent leur boutique et demeurèrent enfermés chez eux les dames au lieu de regarder par leur jalousie se retirèrent dans le derrière de leur maison il ne se trouva pas une âme dans les places publiques par où l'on fit passé ces deux infortunés il semblait que tous les habitants de damas eussent abandonné leur ville le quatrième jour le roi mohamed zinebi qui voulait exécuter fidèlement les ordres du calife quoi qu'il ne les approuva point envoya des crieurs dans tous les quartiers de la ville publier une défense rigoureuse à tous citoyens de damas ou étrangers de quelques conditions qu'il fut sous peine de la vie et d'être livré aux chiens pour leur servir de pâture après sa mort de donner retraite à la mère et à la sœur de ganem de leur fournir un morceau de pain ou une seule goutte d'eau en un mot de leur prêter la moindre assistance et d'avoir aucune communication avec elle après que les crieurs eurent fait ce que le roi leur avait ordonné ce prince commanda qu'on mit la mère et la fille hors du palais et qu'on leur laissa la liberté d'aller où elles voudraient on ne la vit pas plutôt paraître que tout le monde s'éloigna d'elle tant la défense qui venait d'être publiée avait fait l'impression sur les esprits elles s'aperçurent bien qu'on les fuyait mais comme elles en ignoraient la cause elles en furent très surprises et leur étonnement augmenta encore lorsqu'en entrant dans une rue où parmi plusieurs personnes elles reconnurent quelques-uns de leurs meilleurs amis elles les virent disparaître avec autant de précipitation que les autres quoi donc dit alors la mère de ganem sommes nous pestiférés le traitement injuste et barbare qu'on nous fait doit-il nous rendre odieux à nos concitoyens allons ma fille poursuivit elle sortons au plus tôt de damas ne demeurons plus dans une ville où nous faisons horreur à nos amis même et parlant ainsi ces deux misérables dames gagnèrent une des extrémités de la ville et se retirer dans une mesure pour y passer la nuit là quelques musulmans poussés par un esprit de charité et de compassion les verts trouvés dès que la fin du jour fut arrivé ils leur apportèrent des provisions mais ils n'osèrent s'arrêter pour les consoler de peur d'être découvert et puni comme désobéissant aux ordres du calife cependant le roi zinebi avait lâché le pigeon pour informer haroun al-rachid de son exactitude il lui mandait tout ce qui s'était passé et le conjurait de lui faire savoir ce qu'il voulait ordonner de la mère et de la sœur de ganem il reçut bientôt par la même voix la réponse du calife qui lui écrivit qu'il les bannissait à jamais de damas aussitôt le roi de syrie envoya des gens dans la masure avec ordre de prendre la mère et la fille et de les conduire à trois journées de damas et de les laisser là en leur faisant défense de revenir à la ville les gens de zinebi s'acquittèrent de leur commission mais moins exact que leur maître à exécuter de point en point les ordres d'haroun al-rachid ils donnèrent par pitié à force des coeurs et à sa mère quelques menus monnaies pour se procurer de quoi vivre et à chacune un sac qu'ils leur passèrent au cou pour mettre leur provision dans cette situation déplorable elles arrivèrent au premier village les paysannes s'assemblèrent autour d'elles et comme au travers de leur déguisement on ne laissait pas de remarquer que c'était des personnes de quelques conditions on leur demanda ce qui les obligeait à voyager ainsi sous un habillement qui ne paraissait pas être leur habillement naturel au lieu de répondre à la question qu'on leur faisait elles se prirent à pleurer ce qui ne servit qu'à augmenter la curiosité des paysannes et à leur inspirer de la compassion la mère de ganem leur conta ce qu'elle et sa fille avait souffert les bonnes villageoises en furent attendries et tâchèrent de les consoler elles les régalèrent autant que leur pauvreté le leur permit elles leur firent quitter leur chemise de crin de cheval qui les accommodait fort pour en prendre d'autres qu'elles leur donnèrent avec des souliers et de quoi se couvrir la tête pour conserver leurs cheveux de ce village après avoir bien remercié ces paysannes charitables force des coeurs et sa mère s'avancèrent du côté d'alep à petites journées elles avaient accoutumé de se retirer autour des mosquées ou dans les mosquées même où elles passaient la nuit sur de la natte lorsque le pavé en était couvert autrement elles couchaient sur le pavé même ou bien elles allaient loger dans des lieux publics destinés à servir de retraite aux voyageurs à l'égard de la nourriture elles n'en manquaient pas elles rencontraient souvent de ces lieux où l'on fait des distributions de pain de riz cuit et d'autres mais à tous les voyageurs qui en demandent enfin elles arrivèrent à alep mais elles ne voulurent pas s'y arrêter et continuant leur chemin vers le frat elles passèrent ce fleuve et entrèrent dans la mésopotamie qu'elles traversèrent jusqu'à moussoul de là quelques peines qu'elles eussent déjà souffertes elles se rendirent à bagdad c'était le lieu où tendaient leurs désirs dans l'espérance d'y rencontrer ganem quoiqu'elles ne dussent pas se flatter qu'il fût dans une ville où le calife faisait sa demeure mais elles l'espéraient parce qu'elles le souhaitaient leur tendresse pour lui malgré leur malheur augmentait au lieu de le diminuer leur discours roulait ordinairement sur lui elles en demandaient même des nouvelles à tous ceux qu'elles rencontraient mais laissons la force les coeurs et sa mère pour revenir à tourment elle était toujours enfermée très étroitement dans la tour obscure depuis le jour qui avait été si funeste à ganem et à elle cependant quelque désagréable que lui fut sa prison elle en était beaucoup moins affligée que du malheur de ganem dont le sort incertain lui causait une inquiétude mortelle il n'y avait presque pas de moment qu'elle ne le plaignit une nuit que le calife se promenait seul dans l'enceinte de son palais ce qui lui arrivait assez souvent car c'était le prince du monde le plus curieux et quelquefois dans ses promenades nocturnes il apprenait des choses qui se passaient dans le palais et qui sans cela ne serait jamais venu de sa connaissance une nuit donc en se promenant il passa près de la tour obscure et comme il crut entendre parler il s'arrêta il s'approcha de la porte pour mieux écouter et louis distinctement ces paroles que tourmente toujours en proie aux souvenirs de ganem prononça d'une voix assez haute ô ganem trop infortuné ganem où es-tu présentement dans quel lieu ton destin déplorable t'a-t-il conduit hélas c'est moi qui t'ai rendu malheureux que ne me laissais tu périr misérablement au lieu de me prêter un secours généreux quel triste fruit as-tu recueilli de tes soins et de tes respects le commandeur des croyants qui devait te récompenser te persécute pour prix de m'avoir toujours regardé comme une personne réservée à son lit tu perds tous tes biens et te vois obligé de chercher ton salut dans la fuite ah calife barbare calife que direz-vous pour votre défense lorsque vous vous trouverez avec ganem devant le tribunal du juge souverain et que les anges rendront témoignage de la vérité en votre présence toute la puissance que vous avez aujourd'hui et sous laquelle tremble presque toute la terre n'empêchera pas que vous ne soyez condamné et puni de votre injuste violence tourmente césar de parler à ces mots car ses soupirs et ses larmes l'empêchèrent de continuer il n'en fallit pas davantage pour obliger le calife à rentrer en lui-même il vit bien que si ce qu'il venait d'entendre était vrai sa favorite était innocente et qu'il avait donné des ordres contre ganem et sa famille avec trop de précipitation pour approfondir une chose où l'équité dont il se piquait paraissait fort intéressé il retourna aussitôt à son appartement et dès qu'il y fut arrivé il charge à mesrour d'aller à la tour obscure et de lui amener tourment le chef des unis que jugea par cet ordre et encore plus à l'ère du calife que ce prince voulait pardonner à sa favorite et la rappeler auprès de lui il en fut ravi car il aimait tourment et avait pris beaucoup de part à sa disgrâce il vole sur le champ à la tour madame dit-il à la favorite d'un ton qui marquait sa joie prenez la peine de me suivre j'espère que vous ne reviendrez plus dans cette vilaine tour ténébreuse le commandeur des croyants veut vous entretenir et j'en conçois un heureux présage tourmente suivit mesrour qui la mena et l'introduit dans le cabinet du calife d'abord elle se prosterna devant ce prince et elle demeura dans cet état le visage baigné de larmes tourmente lui dit le calife sans lui dire de se relever il me semble que tu m'accuses de violence et d'injustice qui est donc celui qui malgré les égards et la considération qu'il a eue pour moi se trouve dans une situation misérable parle tu sais combien je suis bon naturellement et que j'aime à rendre justice la favorite compris par ce discours que le calife avait entendu parler et profitant d'une si belle occasion de justifier son cher ganem commandeur des croyants répondit elle s'il m'est échappé quelques paroles qui ne soit point agréable à votre majesté je vous supplie très humblement de me la pardonner mais celui dont vous voulez connaître l'innocence et la misère c'est ganem le malheureux fils d'abou ayoub marchand de damas c'est lui qui m'a sauvé la vie et qui m'a donné un asile dans sa maison je vous avouerai que dès qu'il me vit peut-être forma t il la pensée de se donner à moi et l'espérance de m'engager à souffrir ses soins j'en jugeai ainsi à l'empressement qu'il fit paraître à me régaler et à me rendre tous les services dont j'avais besoin dans l'état où je me trouvais mais sitôt qu'il apprit que j'avais l'honneur de vous appartenir ah madame me dit-il ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave depuis ce moment je dois cette justice à sa vertu sa conduite n'a point démenti ses paroles cependant vous savez commandeur des croyants avec quelle rigueur vous l'avez traité et vous en répondrez devant le tribunal de dieu le calife ne sut point mauvais gré à tourmente de la liberté qu'il y avait dans ce discours mais reprit-il puis-je me fier aux assurances que tu me donnes de la retenue de ganem oui repartit-elle vous le pouvez je ne voudrais pas pour toutes choses au monde vous déguiser la vérité et pour vous prouver que je suis sincère il faut que je vous fasse un aveu qui vous déplaira peut-être mais j'en demande pardon par avance à votre majesté parle ma fille dit alors aroun al-rachid je te pardonne tout pourvu que tu ne me caches rien eh bien réplique la tourmente apprenez que l'attention respectueuse de ganem jointe à tous les bons offices qu'il m'a rendu me fit concevoir de l'estime pour lui je passais même plus avant vous connaissez la tyrannie de l'amour je sentis naître en mon coeur de tendres sentiments il s'en aperçu mais loin de chercher à profiter de ma faiblesse et malgré tout le feu dont il se sentait brûler il demeura toujours ferme dans son devoir et tout ce que sa passion pouvait lui arracher c'était ces termes que j'ai déjà dit à votre majesté ce qui appartient au maître et défendu à l'esclave cette déclaration ingénue aurait peut-être aigri tout autre que le calife mais ce fut ce qui acheva d'adoucir ce prince il lui ordonna de se relever et la faisant asseoir auprès de lui raconte moi lui dit-il ton histoire depuis le commencement jusqu'à la fin alors elle s'en acquitta avec beaucoup d'adresse et d'esprit elle passa légèrement sur ce qui regardait zobéide elle s'étendit davantage sur les obligations qu'elle avait à ganem sur la dépense qu'il avait faite pour elle et surtout elle vanta fort sa discrétion voulant par la faire comprendre calife qu'elle s'était trouvé dans la nécessité de demeurer caché chez ganem pour tromper zobéide et elle finit enfin par la fuite du jeune marchand à laquelle sans déguisement elle dit au calife qu'elle l'avait forcé pour se dérober à sa colère quand elle eut cessé de parler ce prince lui dit je crois tout ce que vous m'avez raconté mais pourquoi avez-vous tant tardé à me donner de vos nouvelles fallait-il attendre un mois après mon retour pour me faire savoir où vous étiez commandeur des croyants répondit tourmente ganem sortait si rarement de sa maison qu'il ne faut pas vous étonner que nous n'ayons point appris des premiers votre retour d'ailleurs ganem qui s'était chargé de faire tenir le billet que j'ai écrit à aube du jour a été longtemps sans pouvoir trouver le moment favorable de le remettre en main propre c'est assez tourmente repris le calife je reconnais ma faute et voudrais la réparer en comblant de bienfait ce jeune marchand de damas vois donc que puis-je faire pour lui demande moi ce que tu voudras je te l'accorderai à ces mots la favorite se jeta aux pieds du calife la face contre terre et se relevant commandeur des croyants dit elle après d'avoir remercié votre majesté pour ganem je la supplie très humblement de faire publier dans vos états que vous pardonnez au fils d'abou ayoub et qu'il n'a qu'à vous venir trouver je ferai plus et repartit le prince pour t'avoir conservé la vie pour reconnaître la considération qu'il a eu pour moi pour le dédommager de la perte de ses biens et enfin pour réparer le tort que j'ai fait à sa famille je te le donne pour époux tourmente ne pouvait trouver l'expression assez forte pour remercier le calife de sa générosité ensuite elle se retira dans l'appartement qu'elle occupait avant sa cruelle aventure le même ameublement y était encore on n'y avait nullement touché mais ce qui lui fit le plus de plaisir ce fut d'y voir les coffres et les ballots de ganem que mesrour avait eu soin d'y faire porter fin de la quatrième partie de l'histoire de ganem section 100 enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public qui